C'est la rentrée avec Voyage Antillet ! Profitez de nos promos exclusives à 521 euros vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 euros pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 euros. Nombre de places limitées ? Alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillet.com. 521 euros, les vacances qui continuent avec Voyage Antillet. Voyage Antillet, nous l'a que faisons de voyager. Guadeloupe, actualité. Très au quatrième jour de grève à EDFPEI, la population guadeloupéenne n'en peut plus. Les coupures d'électricité qui se rajoutent et amplifient les tours d'eau entraînent la fermeture des écoles. C'était le cas au groupe scolaire de Brajlon à Bemao où les parents étaient invités à récupérer leurs petits avant l'heure. Regardez. C'est un rat de bol, quelque chose qui est complètement inacceptable et inconcevable. Déjà, premièrement, ça fait 48 heures que nous n'avons pas d'électricité sur l'île. Tout ça pour des problèmes personnels et privés liés à le PEI, donc la structure de l'EDF. Là, aujourd'hui, à 11h, on reçoit un communiqué de la mairie de Bemao disant à tous les parents d'élèves qui ont des enfants dans le primaire et la maternelle de venir chercher leurs enfants au plus tard à 14h. Et donc, il n'y a pas d'électricité, donc ils ne peuvent pas donner cours manifestement. Oui, je suis venue récupérer mon enfant de façon assez précipitée, comme ça s'est déjà produit à de nombreuses reprises. Ça pose plusieurs questions. Tout à l'heure, il l'a évoqué au niveau professionnel. Moi, par exemple, je suis un auto-entrepreneur. Enfin, j'essaye de survivre en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf que régulièrement, entre les coupures d'eau, les coupures d'électricité, les grèves, les scies, les conflits à la mairie de Bemao, je pense que sur les cinq dernières années, j'ai dû perdre des dizaines et des dizaines de journées entières de travail. Moi, normalement, je travaille jusqu'à minimum 17h et je dois récupérer mon enfant là. Je vais devoir le ramener au bureau et faire éventuellement des tournées clientèle puisque je suis commercial. Donc, ce n'est pas acceptable. Il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens en otage en Guadeloupe. Arrêtez avec ça. Et puis, si vous voulez mettre en place des grèves, vous qui avez la possibilité de mettre on-off sur l'électricité ou l'eau, faites en sorte que ça profite à la population entière de la Guadeloupe, les 400 000 habitants. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. La preuve, aujourd'hui, tout le monde est emmerdé. Les gens dorment mal. Ils n'ont plus de climatisation chez eux. Certains ont perdu des denrées alimentaires puisqu'il y a les congélateurs qui ne fonctionnent plus. Ils font des délestages de 4 heures. On est où ? C'est la France. On est un département français d'outre-mer. Il faut que ce soit comme partout. Normalement, on n'a même pas le droit de couper l'électricité. Mais vu qu'il y a des combines entre fournisseurs et distributeurs privés, les distributeurs privés peuvent se permettre d'appuyer sur off, mais l'EDF n'a pas le droit. Donc, merci les syndicats. Merci à vous. Encore une fois, vous nous prenez en otage. Et ça ne vous dessert seulement vous et rien que vous. Ça, il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. La problématique des Guadeloupéens aujourd'hui, c'est la vie chère. Comment on fait pour faire en sorte que les Guadeloupéens puissent se nourrir dignement sans exploser leur budget dans le rouge ? Vous êtes où pour parler de ça, chers syndicalistes ? Vous pensez, encore une fois, qu'à vous ? Pensez aux Guadeloupéens, ne vous battez pas que pour vous. Vous pouvez vous battre pour vous, mais en intégrant les problématiques communes à tous les Guadeloupéens. Et les professionnels, les socioprofessionnels, pardon, tirent la sonnette d'alarme quant à la situation sociale qui perturbe l'activité économique. On écoute effectivement la CGPM. Je suis extrêmement en colère contre cette grève. Vous savez, dans un contexte tel que celui que nous connaissons en ce moment, où on parle beaucoup de vie chère, où on demande aux entreprises de faire des efforts pour obtenir de manière illusoire les mêmes tarifs que dans l'Hexagone, j'indique à la population et j'indique à toutes les personnes qui s'interrogent pour savoir pourquoi le coût est plus cher pour les entreprises de Guadeloupe. Je leur rappelle qu'en métropole, en France métropolitaine, dans l'Hexagone, il n'y a pas de grève d'électricité, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de route bloquée en permanence et trop régulièrement. Aujourd'hui, les entreprises de Guadeloupe ont une trésorerie qui est difficile. Ce sont les chiffres de l'INSEE et les chiffres que nous connaissons. Il y a 300 entreprises en Guadeloupe qui sont en grande difficulté. Ça représente à peu près un millier de salariés. Ça représente à peu près 500 familles. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça peut représenter de mettre ces 500 familles au chômage ? Parce que des fous, je dis bien, je pèse mes mots, des fous sont en train de bloquer la Guadeloupe. Quid des restaurateurs qui ne peuvent pas avoir de la marchandise dans leur frigo parce que la marchandise aura été avariée parce qu'ils n'ont pas de groupe électrogène pour fonctionner et donc après plusieurs heures de grève, la marchandise n'est plus aux normes. Quid de ces coiffeurs qui ne peuvent pas sécher les cheveux de leurs clients ? Quid de ces mécaniciens et de ces soudeurs qui ne peuvent pas travailler ? Quid du particulier qui ne peut pas être dialysé parce qu'il a une coupure d'électricité qui dure pendant des heures chez lui ? Pensez très sincèrement que ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne vont pas payer les fournisseurs, ils vont payer en retard les salaires, ils ne vont pas payer les charges sociales. On va se retrouver avec un problème avec l'URSSAF qui va dire « Vous n'avez pas payé vos charges sociales, donc on vous bloque, donc on vous met des ATD. » Mais où va-t-on ? Alors forcément, ces coûts non prévus, il faut 10 000 euros pour remplir une cave de gazole pour un professionnel. Ces 10 000 euros, ça va se retrouver à un moment donné dans le coût de revient des marchandises. Et après, des idéalistes vont nous dire qu'il faut que ce soit le même coût qu'en métropole. Mais en métropole, personne n'a un groupe électrogène parce qu'il y a une grève d'électricité. Personne n'a une citerne parce qu'on coupe l'eau, parce qu'on ne sait pas où sont passés les millions d'euros dans une comptabilité. Personne ne bloque des routes du matin au soir pour telle raison aujourd'hui, pour telle autre raison demain. Je trouve ça scandaleux. Vraiment, je trouve ça scandaleux. Et je dis que c'est dangereux pour les entreprises de Guadeloupe. Et à noter que les négociations, effectivement, se poursuivent à la direction du travail à Jari. Visiblement, ça ne se passe pas pour le mieux, puisqu'effectivement, vous l'aurez compris, les salariés de DFPEI réclament leur fiche de paye, un certain nombre de documents légaux qui prennent en compte justement leurs arriérés de salaire. Et visiblement, pour l'instant, une seule fiche de paye aurait été remise. Ce qui n'est pas du goût du tout, effectivement, des syndicats qui risquent de durcir si, effectivement, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. En attendant, le président du département, Guy Lossbard, le député, les qualifères ou encore le président de région, Ari Chalus, appelle les deux parties à trouver un consensus. C'est ce, dans les meilleurs délais. A noter, effectivement, qu'Ari Chalus, qui depuis quelques temps, n'arrête pas de mettre l'accent, effectivement, sur les coupes budgétaires. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Il y en a pas mal qui sont déjà en cours, mais il y en aura beaucoup à venir. L'avenir est sombre, d'ailleurs. Et le futur gouvernement qui devrait émerger d'ici dimanche va devoir couper dans le vif. Plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies sont à réaliser sur le projet de loi de finances 2025 et le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2025. C'est QI qui a déjà annoncé la couleur aux laboratoires de biologie médicale qui vont devoir subir leur troisième baisse budgétaire en deux ans. Ces derniers perdent encore 10% de crédit, ce qui risque de remettre en cause le maillage territorial, en l'occurrence la qualité et la répartition de l'offre de soins. Alors, à compter de demain et jusqu'à lundi, leurs établissements seront fermés pour dénoncer cette baisse. Regardez. Nos laboratoires seront fermés donc vendredi, samedi et lundi. C'est une fermeture qui intervient suite à un appel de notre intersyndicale qui conteste la baisse drastique qui est annoncée par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est une annonce qui a été faite cet été et qui est applicable dès le mois de septembre sur les 12 prochains mois et qui se traduit par une réduction de 10% de l'enveloppe budgétaire consacrée à la biologie médicale. Alors, dit comme ça pour que chacun comprenne, ça veut dire qu'en fait, en réalité, nous aurions le budget pour travailler jusqu'au 10 décembre et qu'à partir du 10 décembre d'une année, sur les trois semaines qui suivent jusqu'à la fin de l'année, nous n'aurions plus le budget pour garantir la biologie médicale. Les risques principaux, ça touche directement à l'organisation de nos laboratoires. Donc, le maillage territorial qui peut être remis en question avec des fermetures de sites. Nous avons déjà dû adapter nos ouvertures suite aux précédentes baisses parce que malheureusement, cette baisse est la troisième qui intervient au bout de deux ans. Nous avons déjà fermé nos laboratoires pour la plupart l'après-midi pour nous adapter. Et aujourd'hui, la crainte, c'est que ce maillage territorial soit remis en question. Et quand on remet en question un maillage territorial, c'est l'accès aux soins qu'on remet en question. Comme vous le savez, la plupart de nos concitoyens n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Et donc, la proximité du laboratoire est importante pour ne pas retarder le soin. Donc, la première chose, c'est ce maillage territorial qui risque d'être remis en question. Et c'est également l'ouverture, les plages d'ouverture de nos laboratoires. Et en finale de compte, c'est la qualité des soins de nos patients qui va être fortement impactée. Et en dehors de cette qualité des soins, c'est aussi notre capacité à innover. On l'a montré par le passé, quand on protége la crise sanitaire Covid, on a su réagir, on a su innover, on a su répondre. Et cette capacité-là, si on ne nous donne pas les moyens de le faire, de toute évidence, demain, on sera dans des situations plus que critiques. Et la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, elle aborde cette période de disette avec beaucoup d'appréhension. Le climat social est étendu, la pauvreté est prégnante et on sait que la délinquance juvénile augmente. Avec moins de moyens, comment faire ? Regardez. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de grève parce qu'on a commencé notre action depuis le mois d'août. Et c'est vrai que la mobilisation n'était pas aussi... Enfin, elle était timide, mais là, elle prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur pourquoi ? Parce qu'effectivement, depuis les grandes vacances, au niveau national, un plan social a été annoncé à la PJJ. On a déjà 500 postes contractuels qui sont effectivement supprimés. Et donc, effectivement, la PJJ, qui est quand même un service d'éducation de la jeunesse en grande difficulté, on ne peut pas accepter, donc, effectivement, que les moyens ne soient supprimés. Nous, en tout cas, au niveau local, on sait la problématique de la délinquance juvénile, de la jeunesse en difficulté. Et il faut savoir qu'actuellement, je vous ai parlé du niveau national, mais en Guadeloupe, la situation, la restriction budgétaire se fait déjà sentir. Parce que dans les services, on travaille vraiment dégradé. On a des services où il manque du personnel, on a des personnels en congé, donc maladies qui n'ont pas été remplacées, des personnels qui sont missionnés, titulés qui sont missionnés régulièrement, alors qu'on pourrait carrément les affecter sur un poste. On a des postes qui manquent, voilà, des postes gelés. Donc, on ne peut pas se satisfaire de cette annonce de plan social qui va impacter que ce soit le plan national, mais aussi le plan local. Comme je viens de vous l'expliquer. L'intersyndicale a effectivement rendez-vous avec le ministère pour savoir, effectivement, après cette nouvelle journée de grève, qu'est-ce qui va être possible. Donc, les négociations sont en cours, et on attend donc les retours, donc pour savoir si, effectivement, ils revoient leurs copies. Alors, cela dit, les deux mouvements de grève qui ont déjà eu lieu au mois d'août ont permis d'obtenir des petites avancées. Il y a eu des fonds qui ont été débloqués, il y a eu des contrats qui ont été renouvelés, mais le reste, on n'a pas encore de confirmation. Donc, c'est pour ça qu'il faut intensifier et maintenir la mobilisation pour qu'effectivement, tous les moyens soient donnés à la PJ. Et notez aussi, en bref, toujours pour l'actualité sociale, que la CGTFO Marins Pêcheurs de Guadeloupe interpelle la préfecture sur les dates de la saison de pêche au Lambie, et à défaut d'un retour à une période de 4 mois, plutôt que 2 qui est instaurée depuis l'an dernier, eh bien, si effectivement, ils n'arrivent pas à pêcher sur 4 mois, ils demandent une compensation financière à la hauteur du manque à gagner, et ce, sur l'intégralité de la saison de pêche 2024-2025, donc pour le Lambie. Et dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme, la LEPPA organise des journées ludiques de remise à niveau au programme des positionnements EVA pour évaluer les savoirs, des bics à parole, mais aussi des participations au jeu baccalauréat, vous savez, où on doit trouver effectivement des mots qui correspondent à des catégories en fonction effectivement de la première lettre. C'est sympa, regardez. Dans le cadre de la semaine ou du mois des JNAI, Journée nationale d'action contre l'illettrisme, nous avons souhaité mettre en place un jeu, une activité ludique, qui permet à toutes et chacun de se projeter sur son métier, sur le vocabulaire métier, et sur faire une introspection, justement, pour définir leurs besoins en remise à niveau concernant le vocabulaire à l'écrit et à l'oral. Aujourd'hui, la CIP, elle nous a proposé une journée pour pouvoir entrer en immersion et prendre contact avec des professionnels pour nous aider à aller plus loin dans la vie d'eux-mêmes. Donc, au niveau de l'insertion et à prendre en considération nos atouts et nos faiblesses. Et donc là, on est là pour rencontrer des professionnels et prendre contact avec eux pour améliorer notre vie professionnelle. Ce matin, nous avions le baccalauréat, qui est l'activité phare. Nous avons également le positionnement EVA, qui est un positionnement illettrisme, pour savoir si on relève de l'illettrisme 1 ou 4. C'est de 1 à 4. Nous avons également un atelier Bic à parole, pour pouvoir justement recueillir les ressentis de nos participants. C'est une journée qui nous permet aussi de comprendre qu'il faut qu'on aille chercher des informations pour pouvoir se cultiver et pour pouvoir répondre demain à des offres d'emploi, pour pouvoir mieux s'exprimer, mieux écrire, savoir lire aussi, de façon à mieux communiquer. Donc, aujourd'hui, c'est la mission principale aussi. C'était autour de ça, autour de l'illettrisme. Donc, on est venu dans ce cadre-là, afin d'être orienté par des professionnels. L'action nous paraît importante, dans le sens où, au-delà même de la montée en compétences, il est nécessaire aussi de faire un focus santé. Par focus santé, j'entends tout ce qui concerne les métiers d'orthophoniste et de neuropsy, dans le sens où c'est par l'évaluation de ces difficultés personnelles qu'on arrive à définir l'apprentissage qui sera le mieux adapté. Vous avez des publics qui ne fonctionnent pas par l'oralité, et qui cumulent les remises à niveau en français, à l'écrit et à l'oral, mais qui en réalité ne parviennent pas à saisir les informations, parce que justement, l'oralité n'est pas leur forme d'intelligence. Un reportage de Maxime Morel. Et dans le cadre du projet Cap Naturel, les scolaires de la ville de Moule poursuivent la sensibilisation autour des tortues marines. Ils veillent également à revégétaliser une plage et poursuivent donc la plantation d'arbres. Regardez. Alors en fait, ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet, et Cap Naturel suit les tortues marines, les activités de ponte de tortues marines depuis une quinzaine d'années. Et donc, de notre côté, on avait constaté qu'il y avait certaines menaces, et quand les enfants sont venus nous trouver en tant qu'experts pour créer une aire marine éducative, eh bien, on a trouvé l'occasion de créer avec eux un support qui pourrait servir aussi à toutes les autres écoles de la commune de Le Moule. Et voilà comment s'est fait la chose. Ils sont venus vers nous, et nous, on était ravis, puisqu'ils voulaient mieux comprendre pour mieux protéger ensuite. On va revégétaliser la plage parce qu'on s'est rendu compte que les tortues, qui sont une espèce très menacée, qu'en revitalisant la plage, ça leur permettra de poudre en toute sécurité. Parce qu'à cause des lampadaires, que les bébés tortues croient que c'est la lune, donc elles se dirigent vers les rues et les immeubles. Donc, elles doivent affronter après des prédateurs comme les chiens, les chats, ce qui fait que l'espèce, elles perdent beaucoup d'espèces, et ce qui fait que l'espèce devient encore plus menacée qu'elle ne l'est déjà. Alors, pour moi, c'est très bien, parce que, comme ma camarade l'a dit, les espèces sont très menacées, donc c'est bien qu'on la revitalise, cette plage, et je suis très heureuse d'être là. Alors, c'est important pour nous de retrouver des essences de plantes qui étaient là à l'origine. Donc, on va replanter du résigné, on en a juste au-dessus de nous, du résigné, du catalpa, qui est souvent confondu avec le mansonnilier, c'est dommage, parce qu'il a un rôle protecteur important. Nous avons aujourd'hui du palais de Chubier Gris et aussi la strate herbacée. Donc, c'est le niveau qui fait face à la mer et ce sont les rampantes, les herbes qui absorbent les dégâts qui pourraient être occasionnés par une forte houle. Ce que je voudrais dire aux autres personnes qui vont vivre bientôt, qu'elles vont venir ici, à l'autre bord, à la place de l'autre bord, ne pas marcher ici, parce que ça permet au Tentu de vivre ici, pour toute l'année, vraiment toute l'année, et pour que ça puisse les permettre de pondre tant qu'ils m'ont, sans chasse, et sans tant qu'ils m'ont. Et dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes, la municipalité convie les administrés à co-construire le projet. La phase de consultation n'étant pas terminée, les résidents sont invités à participer aux réunions les 8, 9 et 10 octobre prochains au pôle technique de la rénovation à Grand-Camp. Regardez. Nous sommes là aujourd'hui, dans une réunion de consultation dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est un 8 cap. Donc, le préfet vient de prendre un décret pour, comment dirais-je, arrêter le caractère des salubrités de Vieux-Bourg à Bîmes. Le travail qu'on a mené en amont est reconnu, et la continuité va se faire, parce qu'en fait, il faut surtout chercher à répondre aux besoins des habitants dans leur quotidien. Donc, on parle de transport, on parle de tout ce qui est zone économique, on parle de santé. En fait, l'habitation, dans sa globalité, le bien-vivre ensemble, la cohésion sociale, ont été les thèmes que nous avons évoqués ce soir. Nous sommes les représentants des citoyens, et sur le quartier, on fait des animations, on rassemble les habitants pour les formations, on les invite à participer. Et nous avons été aussi invités à toutes les étapes pour la progression du chantier. Le projet a bien avancé, et qu'il va y avoir des ateliers avec la population pour nous permettre d'avoir des affinités plus poussées sur les connaissances. On a, par le passé, fait certaines rencontres, des consultations qui se sont déroulées sur le site. Là, on a invité la population concernée à venir dans la salle de délibération, porter leur paire à l'édifice, leurs suggestions, et leur rappeler aussi que la phase de consultation n'est pas terminée, puisqu'on a des ateliers qui sont prévus à cet effet. C'est l'occasion pour nous, lors de trois ateliers, le 8, le 9 et le 10 octobre, d'inviter tout le monde, qu'ils puissent vraiment se rapprocher de nous, se rapprocher du pôle technique de la rénovation urbaine, en tout cas de Cap Excellence, pour avoir les éléments et surtout partager ensemble quelles sont leurs doléances, leurs suggestions, parce qu'en fait, on construit avant tout ensemble. Nous continuons à travailler pour améliorer le cadre de vie, mais aussi l'environnement de ces quartiers-là. Pour l'instant, on peut dire que les habitants de Vieux-Bourg adhèrent à la rénovation. Ils craignent les loyers qui seront plus chers, mais ils sont contents de voir que le quartier sera rénové et ils souhaitent revenir après. Au News Radio, sur Outremer News.fr Au News Radio, Sous-titrage Société Radio-Canada